Cette année, en plus des experts, on a des groupes de seniors qui sont venus pour expérimenter et bénéficier de ce qui est organisé ici dans la province de Shandong, comme exemple de très bons tours pour le tourisme des seniors. Le progrès, c'est qu'on est passé du stade de la réflexion au stade de la réalisation concrète. Cette année, les nouveaux buts pour l'année prochaine, c'est que le congrès a doublé le nombre de pays participants. Des pays de tous les continents sont venus à Yantai pour apprendre et pour plus tard mettre de façon concrète ce qu'ils ont appris à Yantai. Mais en plus, ils sont venus, ce sont des dirigeants, parce qu'ils veulent voir comment ils peuvent envoyer des groupes de seniors pour visiter le Shandong, la Chine, le Shandong en particulier, Yantai en particulier, pour voir comment on peut faire découvrir la Chine d'une autre façon, grâce au senior study tour. Maintenant, je voudrais expliquer ce que c'est que le senior study tour et pourquoi c'est différent du reste du tourisme. Dans le senior study tour, il y a trois mots. Il y a le mot senior, il y a le mot study et le mot tour. Le mot senior, ça veut dire que ce sont des voyages qui sont dédiés aux seniors. Donc, on va faire très attention à tout ce qu'ont besoin les seniors, par exemple pour la sécurité, pour la santé, pour bien faire attention lorsqu'on fait l'organisation du voyage. Le mot study, ça veut dire que les seniors ont besoin d'apprendre tout au long de la vie. Donc, ils vont venir dans les universités du troisième âge, quand ils vont faire les visites, pour continuer à apprendre et mieux connaître les endroits qu'ils visitent. Et ici, en Chine, c'est le pays au monde où il y a le plus d'universités du troisième âge. Et la province de Shandong, c'est la province où il y a les universités du troisième âge qui sont les meilleures pour le tourisme des seniors. Donc, les universités du troisième âge ici peuvent accueillir les seniors pour leur donner toutes les bonnes informations, connaissances, quand ils viennent. Et puis, le troisième mot, c'est le mot tour, parce que bien sûr, on est ici pour le tourisme, et le tourisme, ce sont les voyages. Donc, on associe les trois mots senior, study et tour pour bien faire les voyages des seniors. Le troisième mot, c'est le voyage, c'est le voyage, c'est le voyage. Donc, pour résumer, ce qu'on fait ici, on innove, on fait quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on est un congrès mondial. On n'est pas dans le congrès de Shandong. Donc, le progrès, il doit être pour tout le monde. Le progrès, il est bien sûr pour Shandong, parce qu'il a lieu à Shandong, mais le progrès doit être pour toute la Chine, et le progrès doit être pour tous les autres pays. Donc, c'est comme ça qu'on a les meilleurs progrès. Le progrès, c'est qu'on a les meilleurs progrès. Les seniors chinois, souvent, il y a le problème de la langue, parce que les seniors chinois, ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas l'anglais. Et donc, quand ils vont quelque part, ils ne comprennent même pas ce qui est écrit sur les restaurants, les menus, etc. Alors que les seniors, dans les autres régions, souvent, ils ne parlent pas très bien, mais ils connaissent quelques mots, de l'anglais ou du français. Donc, pour eux, c'est plus simple de voyager. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir le tourisme des seniors adapté à chaque pays. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple de voyager, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple de voyager. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple de voyager, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus simple de voyager. Le développement du tourisme des seniors pour la province du Chandon ? Moi, je voudrais dire que dans la province du Chandon, c'est comme dans mon pays, la France, il y a l'été et l'hiver. Donc, la meilleure période pour visiter, c'est le printemps, l'été et la fin de l'année. Et on doit penser, comme dans mon pays, la France, à bien faire aussi pour le tourisme des seniors pendant l'hiver. Donc, il faut bien l'aménager pour que, par exemple, s'il y a de la glace, de la neige, ils ne glissent pas, ou qu'ils aient beaucoup de visites de spa, de wellness, pour qu'ils aient envie de venir aussi tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a de la glace, c'est-à-dire qu'il y a de la glace, c'est-à-dire qu'il y a de la glace. Tiens, j'ai envie de prendre des photographes aussi, pas de moi. Wadka.